Alors, Nicolas abandonne son projet de camion-bène électrique en raison de difficultés techniques. Ah c'est dommage, on pensait vraiment que Nicolas allait vraiment mener à bien tous ses projets de camion-bène électrique, évidemment. Non, c'est ironique. Trop compliqué, potentiellement trop cher, avec la perspective d'un retour sur investissement vraisemblablement trop lent, ce sont les raisons qui ont contraint Nicolas à mettre à la benne son projet de camion-poubelle électrique. Joli jeu de mots, à la benne. Une décision surprenante, puisque la concurrence progresse à bon rythme sur des projets semblables. Rival indirect de Tesla, l'américain Nicolas annonçait en début d'année 2020 un projet de camion-poubelle électrique conçu en collaboration étroite avec Republic Service, numéro 2, sur la collecte, transfert, élimination et recyclage des déchets aux Etats-Unis. Ensemble, les deux groupes avaient pour projet ambitieux, mais réalistes de concevoir et produire un camion-bène entièrement équipé, le premier du marché basé sur une plateforme de propulsion électrique à batterie sans émission. Moins d'an plus tard, le projet est purement simplement annulé. En même temps, Nicolas est un peu une coquille vide, d'après ce que j'ai compris récemment avec ce qui s'est passé. Moi, ça ne m'étonne pas au final. Après une collaboration étroite et un examen approfondi, les deux entreprises ont déterminé que la combinaison de diverses nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de conception entraîneraient un temps de développement plus long que prévu et des coûts inattendus. En conséquence, le programme n'est interrompu, ce qui entraîne l'annulation de la commande de véhicules précédemment annoncées. C'est donc ce qu'on lit du communiqué partagé la semaine dernière par Nicolas. Comme l'explique Electric, cette annonce est surprenante en cela que plusieurs entreprises concurrentes ont réalisé de belles avancées sur des chantiers similaires ces derniers mois. Le Chinois Baïd dispose par exemple d'un camion à ordure de 3 tonnes neufs capable de parcourir 160 km sur batterie. Mac et Volvo ont également dévoilé un camion poubelle électrique, tandis que Daimler a récemment assuré qu'il serait en mesure de lancer prochainement un modèle de son cru sur le marché. Reste donc à savoir pourquoi Nicolas s'est décidé d'annuler ça, son propre projet de camion à poubelle électrique. Si la marque se justifie en indiquant que les efforts de R&D demandés pour mener à bien ce projet auraient été trop important, une partie de l'explication réside probablement dans les récents scandales traversés par la firme. Ou une grosse partie de l'explication, je pense. Accusée de tromperie et d'avoir survendu des technologies qu'elle n'avait pas entièrement été capable de mettre au point, la marque a récemment vu partir son fondateur Trevor Hamilton. Il est donc possible que Nicolas ait annoncé un projet de camion, qu'elle n'aurait pas été en mesure de concrétiser faute de technologies suffisantes. Autre piste évoquée par Electrek, un retrait de Republic Service, suite à la publication du surfeur rapport de Hindenburg-Risach, en septembre dernier, le groupe a peut-être préféré annuler le seul projet qu'il reliait à Nicolas, dont les perspectives semblent à l'heure actuelle relativement bouchées. Oui, si on m'annonce dans 2-3 semaines que Nicolas a fait faillite, je ne serais pas étonné. Ils vont passer l'année 2020, c'est déjà pas mal pour eux. Reste à voir en 2021 ce que ça va donner, mais je ne suis pas très optimiste pour ma part. Mais écoutez, sur cet article concernant Nicolas Motors, je vous laisse réagir. Est-ce que vous êtes étonné, vous ou pas, de cette annulation de projet ? Ciao, ciao ! Merci.